Musique Nous sommes le dimanche 26 mai, il est actuellement 18h30 et nous sommes actuellement en train de récupérer les résultats des votes qui ont été exprimés par tous nos compatriotes établis à l'étranger en Asie. Donc 1,3 million de Français sont inscrits sur l'ise électorale consulaire, donc votent à l'étranger, et ces personnes votent à l'étranger quasiment dans les mêmes conditions que les Français de France ou les Français d'Outre-mer. Donc nous entrons maintenant dans le centre des opérations de vote de la DFAE pour ces élections européennes 2019. Comme vous pouvez le voir, on a divisé la salle dans 11 circonscriptions différentes qui correspondent en fait aux 11 circonscriptions dans lesquelles on élit les députés des Français de l'étranger. Et on a réparti nos collègues dans des tables géographiques, thématiques, pour soutenir concrètement les collègues qui sont en train d'organiser le scrutin à l'autre bout de la planète, répondre à leurs questions pratiques et répondre également à leurs questions juridiques. Est-ce que j'ai le droit de laisser cette personne voter ou est-ce que je n'ai pas le droit par exemple ? Oui je vous remercie, donc du coup on vous envoie un mail en fait dès qu'on a reçu un retour du bureau des résultats. A vous aussi, à tout à l'heure, au revoir. Donc en fait je suis là depuis 16h30 et on a pour tâche de répondre aux appels, répondre aux mails aussi, traiter les PV qui arrivent et pouvoir ensuite les transmettre au bureau qui va encoder les résultats et donc leur signaler aux agents en poste qui peuvent libérer le bureau de vote si c'est beau. En plus de ces tables dites géographiques, on a aussi deux tables importantes. La première c'est le pôle juridique. Alors le pôle juridique fonctionne depuis l'ouverture de la salle pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au poste. Telle procuration a-t-elle été établie dans les formes ? Est-elle arrivée à temps ? Telle personne peut-elle voter dans telle et telle condition ? Donc toutes les questions un peu juridiques auxquelles le ministère de l'Intérieur répond en France quand ce sont les préfectures qui posent ces questions, et bien ici c'est nous qui y répondons quand ce sont les consulats ou les ambassades qui nous les posent. Pour être sûr que tout ce que l'on fait au cours de la phase d'élection soit bien conforme à la réglementation et qu'on ait une élection qui soit complètement régulière et sincère. Bonjour, je vous appelle du consulat de Barcelone. Il nous manque des bulletins de certaines listes de candidats. Que devons-nous faire ? C'est pas à nous de le faire, non. C'est aux candidats et aux listes d'informer les électeurs et c'est aux électeurs de prendre leur disposition et d'imprimer les bulletins sur le modèle qui a été validé. Là, à l'heure où on se parle, nous attendons la fin des dépouillements de la zone Europe et d'une partie de la zone Afrique, ce qui va nous mener jusqu'à à peu près 2h ou 3h du matin, le temps d'envoyer les résultats au ministère de l'Intérieur. Nous nous dirigeons maintenant vers une dernière table, qui est la table névralgique du dispositif, puisque c'est là que les collègues récupèrent les résultats qui leur sont remontés par l'ensemble des tables géographiques et les renseignent dans un petit logiciel qui nous permet d'intégrer tous les résultats et d'obtenir le résultat final que nous allons ensuite communiquer au ministère de l'Intérieur et qui fera foi dans les résultats définitifs de l'élection. On récupère tout ce qui est la 10 ? 98, 98, 1, 1, 0. On va saisir le procès verbal sur le tableau qui servira pour le ministère de l'Intérieur. Donc en réalité, cette salle, qui est assez impressionnante par sa taille et par le nombre de personnes qui s'y seront succédées pendant tout le week-end, elle fonctionne depuis samedi midi. Plus de 200 personnes se seront succédées pendant le week-end. Le principe c'est ça, c'est aider les postes, leur donner des conseils, répondre à leurs questions, centraliser les résultats et les transmettre au ministère de l'Intérieur. – Sous-titrage Société Radio-Canada